La maison Bébium, on est dans l'activité de la maison individuelle et construction. Ce concept a été créé en 2013 sous forme de la franchise depuis 2014. Et début de 2017, nous avons 34 points de vente. Qu'est-ce que le profil de franchisé a évolué au fil du temps ? Alors, notre profil de franchisé a évolué au fil du temps. Les premières années, nous recherchions uniquement des candidats qui provenaient du bâtiment ou de l'immobilier. On a fait quelques entorses à la règle en 2015 et 2016. On s'est rendu compte qu'on avait des résultats. Et donc aujourd'hui, on recrute tout type de profil dans la mesure où ils sont motivés par le produit, qu'ils ont envie d'indépendance et qu'ils adoptent la maison individuelle. Alors, on n'est pas très sélectif sur la partie financière, puisque notre système de franchise junior demande environ 30 000 euros de capacité financière de fonds de roulement. Et on a un ticket d'entrée à 7 000 euros hors taxe pour la franchise junior. En revanche, on privilégie, vous l'avez compris, la qualité de nos adhérents. Et on leur apporte un très fort accompagnement sur les premiers mois et sur les premières années. Ça explique qu'aujourd'hui, après trois ans et demi d'activité, on n'a aucun franchisé qui a été en défaillance. Pourquoi est-ce qu'il y a d'achat d'un autre jour ? Pourquoi est-ce qu'il y a d'achat d'un autre jour ? Parce qu'on a un réseau très participatif. On se réunit tous les trois mois, l'intégralité des franchisés. Il a un accès direct aux dirigeants, c'est-à-dire à ma responsable développement et commerciale, comme on a des NSHE, et à moi-même, quand ils le veulent. Et ensuite, il y a beaucoup de participation en termes de recherche et développement. Ils sont consultés régulièrement. Et au niveau commercial et marketing, on a des commissions de travail. Et on est très transparent sur le fonctionnement des sommes qu'on collecte pour la communication. Alors, ça va dépendre de son expérience, bien évidemment. Il y a de toute façon une formation commerciale. Il y a une formation dispensée par un organisme extérieur pour être intermédiaire en opération de banque. C'est obligatoire dans notre franchise. Ensuite, une formation technique au sein du siège. Et ensuite, une immersion chez un de nos franchisés pendant une certaine période. Et ensuite, la formation continue sur le terrain en fonction de la demande de notre candidat. Écoutez, on travaille sur la réglementation RE 2018 pour préparer la réglementation thermique 2020. On est assez à l'avant-garde sur ce sujet-là, puisque notre maison est déjà bioclimatique. Et ce qui veut dire que pour nos franchisés, c'est leur apporter une certaine sérénité pour l'avenir.